La grande traversée des Alpes Il y a eu le Covid On s'est dit quand même que le monde était vaste Mais que les Alpes c'était pas mal C'est un peu ça quand même On peut recentrer ça Comme ça Je te laisse te présenter Il y en a beaucoup qui te connaissent Mais quand même on peut dire que tu es guide de haute montagne Je m'appelle Jean-Henri Quint Je suis guide de haute montagne Mais je crois que je vais présenter aussi Mathieu Berrios Parce que dans cette histoire qu'on va vous présenter ce soir L'histoire dans laquelle on va vous immerger On était deux guides Deux guides qui avons créé cette histoire C'est moi qui ai écrit Mais Mathieu est complètement partenaire dans cette histoire Parce qu'on a passé des heures et des heures A inventer tout ce tracé Au fil des Alpes et à trouver Le cheminement Donc ça c'était une partie de notre activité L'autre partie ça a été de Gérer ce groupe Qu'on a emmené tout au fil des montagnes Et voilà Donc on est tous les deux guides d'eau de montagne On vit dans la vallée Mais je pense qu'on se considère un peu plus Comme guide de montagne du monde Parce qu'on a passé un peu Une grande partie de notre carrière A tourner autour de la terre On ne va pas passer plus de temps à se présenter Parce que ça ne sert pas à grand chose Ce que je vous propose C'est vous immerger Dans cette traversée des Alpes A travers cinq regards Lorraine après vous lira quelques textes Pour comprendre un peu Comment Ce qu'on a vécu Dans cette traversée Mais on Moi j'ai envie de vous montrer des photos A travers cinq regards Des regards qui sont tournés Sur l'histoire qui a créé cette traversée Un regard qui est sur la neige Parce qu'on a passé 99,9% Les pieds dans la neige Ils ont de cette traversée Sur les hébergements qu'on a rencontrés Qui nous ont émerveillés Certains qui nous ont Un peu bouleversés D'autres qui nous ont Vraiment plu Et puis Inévitablement On ne peut pas parler D'un grand projet comme ça Sans parler des difficultés Ce qui nous a fait parfois Douter Ce qui nous a fait parfois Peur Inquiétés Et donc On vous montrera Quelques situations Qui étaient un peu complexes Et puis Je crois que Ce qui était surtout important Dans cette grande traversée C'est qu'on n'était pas Que tous les deux On était avec une équipe Et cette équipe Elle était Elle s'est façonnée Au fil des années Pour resituer L'histoire du projet C'est quand même Un projet qui ne s'est pas déroulé Sur une saison Il y a des gens Qui font la traversée des Alpes En une saison Ils mettent à peu près Une centaine de journées Pour faire la traversée des Alpes Nous on a pris l'option De faire Une semaine par an Chaque année On partait d'un endroit On allait A la fin du raid Qu'on avait prévu Sur 9 jours Et l'année suivante On repartait de cet endroit là Pour continuer Et en fait Cette histoire Elle a duré 14 ans Et dans la carrière d'un guide Pour tous les deux 14 ans C'est une grosse tranche de vie Et voilà Donc je vous propose tout de suite On s'immerge dans les photos On vous raconte les histoires Et puis après On bascule un peu plus Dans le livre Tu veux que j'éteigne la lumière ? Oui Bon les Alpes C'est long Ça part de Nice Et ça va Nous on a considéré Jusqu'à Vienne Vous connaissez peut-être Certaines personnes Qui ont écrit Qui ont été jusqu'à Trieste C'est aussi une belle arc Autour de la Méditerranée Nous on a considéré Que c'était Vienne Notre bout Et pourquoi c'était Vienne ? En fait moi j'aime pas l'eau Donc l'idée C'était de fuir la mer Et d'aller jusqu'à Vienne Pour écouter un opéra Voilà Donc c'était un petit clin d'oeil Là-dessus Et en plus dans ça Vous découvrirez Si vous lisez le livre Une belle personne Qui faisait partie de l'équipe Qui s'appelle Jim Et qui est un passionné de musique Et qui nous a Tout au long de la traversée Parler de ce qu'on pourrait écouter à Vienne Plongé dans l'histoire De cette traversée des Alpes On ne peut pas le faire Sans parler d'une personne Qui est quand même assez incroyable C'est Léon Zwingenstein Je ne suis pas sûr Que certains le connaissent Dans la salle Et c'est quand même Quelqu'un qui m'a marqué Quand j'ai lu son livre Qui s'appelle Le cheminot des Alpes Et qui est Dans les années 30 Lui il est parti de Grenoble Il était descendu A Vienne A Nice En ski Et puis il est reparti Il a été jusqu'en Autriche A ski Et en fait Pourquoi je raconte cette histoire C'est que Cette traversée des Alpes Elle n'est pas qu'associée au ski Elle n'est pas faite Que On ne l'a pas faite Que pour faire des sommets On l'a faite En fait Ce n'est pas qu'on l'a faite C'est qu'au fil du temps On passait dans des vallées Ou des villages On s'est aperçu Qu'il y avait des histoires Complètement improbables Et incroyables Et qu'inévitablement Quand on a commencé A se dire Oui c'est la traversée Des Alpes qu'on va faire On s'est intéressé A se dire Qui il avait déjà faite Alors dessus On est tombé sur le récit De Walter Bonatti Qui est incroyable Après plus récemment La belle histoire De Jean-René Minnelli Qui lui l'a fait Dans l'autre sens Et puis on s'est intéressé A eux Parce que Qu'est-ce qu'ils avaient fait Par où ils étaient passés Et pourquoi ils faisaient ça Et inévitablement A un moment donné On arrive vers Qui sont les premiers Qui ont fait cette traversée Et Léon Dvingian Stan Il a fait un truc Assez incroyable Et puis pour la petite anecdote Quand lui Il est reparti de Nice Et qu'il est remonté Et qu'il est arrivé Au col du Mont Genève Donc encore en France A la frontière italo-française Il a rencontré un guide suisse Lui un peu improbable Parce que c'est les années 30 Qui lui a dit Oula mais vous êtes Tu es tout seul Si on l'a traversée Oula mais la première crevasse En Suisse Elle sera pour toi Ça donnait un peu le ton De ce que pouvait être L'accueil en Suisse T'exagères Cette traversée Elle a été assez incroyable Parce qu'on a croisé Des villages Qui étaient noyés sous la neige Qui étaient vraiment isolés Dans lesquels Il y avait des gens Qui vivaient Et ça nous a marqués Parce qu'on s'est dit En fait dans ce monde Dans lequel on vit à l'heure actuelle Qui est hyper connecté Et autre Il y a encore des gens Qui vivent au coeur des Alpes Comme je dirais Dans des villages Dans des pays très lointains Et ça Ça nous a particulièrement marqué L'autre chose qui nous a marqué L'autre chose qui nous a marqué C'est Quand on a quitté La France On est rentré en Suisse On a chevauché un peu La frontière italo Franco Non Suisse-Italie Le long du Valais Et puis on est rentré Dans les Grisons Et là on rentre Dans la Suisse centrale Où tout le monde parle Un dialecte Qui est Le Romanche Qui est un dialecte Un peu compliqué Et en regardant les cartes Il y a quelque chose Qui nous marquait C'est qu'on s'apercevait Que les sommets Ils n'avaient vraiment pas Du tout une connotation Avec des noms Connotations allemandes Ça ne se unissait pas Par des Hornes Donc des S-C-H-W-E-I Et ainsi de suite Et c'était plutôt S-C-H-A Chamana Tuoi Et moi je me suis dit Mais c'est quoi cette histoire Dans ces sommets Pourquoi ça s'appelle comme ça Et en cherchant En rentrant après le Red Aski On a cherché Pourquoi ces sommets S'appelaient ça Et en fait on s'est aperçu Qu'il y avait des Espagnols Qui étaient venus Pendant la guerre Des 30 ans Au 15ème siècle Et qui a défendu Les Grisons Et qu'en remerciement Envers ces Espagnols Ils ont nommé Certains sommets Avec des noms espagnols Donc voilà C'était un petit regard Qui était assez intéressant De voir le long De cette traversée des Alpes Une cérémonie aussi Dans un village Où les enfants Faitent l'arrivée du printemps Tous déguisés en bleu Et en rouge Avec des cloches Et puis là On passe sur un endroit Où il y a Alors est-ce que c'est Un mythe ou une légende On ne sait pas trop En fait l'un s'associe A l'autre La légende C'est lié à l'histoire Le mythe est souvent Associé à quelque chose De 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 Culturel Et Voir religieux On bascule sur ce col Et sur nos cartes Il y a marqué C'est un glacier Et en fait Il n'y a plus de glacier Là où on est Et en lisant un peu L'histoire de cette région On s'aperçoit Qu'il y a une légende Qui dit que A cet endroit là C'était des alpages Avec des bergers Avec qui élevaient Des porcins Et qui Et qui Se moquaient des paysans Qui travaillaient dur Dans le bas de la vallée Parce que L'élevage de leurs porcins En alpages Ça fonctionnait bien Et ils pouvaient passer Leur temps à se faire dorer Le ventre au soleil Et que Dieu La légende dit que Dieu Est un peu vexé De cette situation On leur envoyait un ange Et que l'ange Le premier ange Est arrivé dans ce lieu Et A dit Mais En fait Il s'est présenté Comme une pauvre personne Et en réclamant De la nourriture Auprès de ses bergers Les bergers Les ont envoyés Le deuxième ange Pareil Le troisième ange Pareil Et Dieu S'est vexé Et a fait un énorme Bouleversement de la terre Sur place Et il y a un glacier Qui s'est formé après Ça c'est la légende Et alors Ce qui est rigolo C'est qu'à l'actuel La légende Le glacier n'existe plus Donc on peut se demander Si Si les gens Qui habitent localement Sont réconciliés Avec Dieu C'est où en fait ? Alors ça On est au cœur des Grisons On est vers le refuge Kech Les Grisons C'est vers Davos On est entre la Bernina Et c'est vraiment Le cœur de la Suisse centrale On est presque Encore une étape Et on arrive en Autriche Je crois Ma mate Ça te rappelle quelque chose Cette photo ? Ouais Et on ne pouvait pas parler De la grande traversée Des Alpes Sans parler de la neige La neige Elle a été très belle On a fait des très très Belles journées Et puis il y a des journées On a fait des journées Plus compliquées Alors c'est vrai Que cette photo Elle est jolie On est au cœur de l'Autriche Et puis là on est parti Sur l'étape peut-être La plus longue Qu'on ait vécu Dans cette traversée Des Alpes On a mis On est parti On a dû partir À 6h du matin Le matin Et on est arrivé À 21h le soir On avait fait 32 kilomètres Et 3200 mètres De dénivelé positif Et puis on traçait Dans de la grosse neige Enfin c'est surtout Ma mate qui traçait Parce que moi je suis derrière C'est moi qui fais la photo Donc j'ai juste à suivre Ce qui était marrant Ce jour là C'est que ouais On traçait vraiment On avait vraiment de la neige À mi-cuisse Donc en fait Vu que les clients On les connait bien On met un timer Et puis chacun Passe devant Pour se fatiguer Un peu quoi Parce qu'autrement On ne nous retiendrait pas Et puis là On voit Il y a déjà un peu des nuages Et là on voyait Le mauvais temps Qui commençait à rentrer Et en fait Et on ne savait pas Si le col Le premier col Qu'on avait envisagé de passer Allait passer ou pas Il fallait qu'on soit devant Pour voir si ça passe Et bon À un moment Il a fallu mettre Un peu le turbo Parce qu'il fallait Qu'on arrive là-bas Avant le mauvais temps Et en fait On a passé le col Et juste là C'est rentré du mauvais Ouais Heureusement qu'on avait passé le col Autrement on aurait eu fait du fer Une sacrée contrainte Et on avait trouvé Un petit abri dans un refuge Et on s'est dit Quand on est arrivé au refuge On s'est dit C'est bon Au pire On va pouvoir dormir là Abivouaquer Se débrouiller Et puis en fait Il n'y avait vraiment rien Il y avait juste une petite salle On n'avait même pas réussi à rentrer On avait fait toutes les portes Les fenêtres On n'avait même pas réussi à rentrer Et là on s'est dit Il faut qu'on se taille dans la veille Et on est arrivé de nuit A l'hôtel Qu'on avait réservé Mais avec le sourire Parce que du coup On a fait une superbe étape Une super journée Il y a eu des belles journées Mais il n'y a pas eu que de la poudre La neige c'est quand même Ce qui nous porte tout au long Et celle qui nous exalte Celle qui nous fait ravis C'est vrai que quand on a de la neige Comme la photo d'avant Enfin les deux photos d'avant C'est le bonheur littéral Puis il y a des neiges qui nous inquiètent Il y a des neiges qui nous font peur Il y a des neiges qui nous font douter Et on n'a aucune étape Où on a vraiment renoncé Aucune étape où on a été obligé d'annuler C'est assez extraordinaire et chanceux Je ne dirais pas que c'est lié A notre qualité de guide C'est simplement qu'on a réussi à trouver Être au bon moment Et dans les bonnes conditions Et puis il y a aussi ces neiges Qu'on a eues l'année dernière C'est des neiges de On dirait presque une mer Ça fait des vagues Des neiges qui étaient sableuses Qui donnaient une lumière assez belle Assez prenante Des neiges très stables Où il n'y avait pas de risque Mais par contre qui ne glissaient pas Des neiges où on était ancrés dessus C'était le coup de Sirocco C'était le Sirocco de l'année dernière On ne peut pas parler De grande traversée des Alpes Sans parler des hébergements qu'on a vécu Qu'on a rencontré On a traversé des auberges Qui étaient très belles Je pense à celles-là Particulièrement en Autriche On a des auberges Où il n'y a quasiment personne De l'hiver Et puis on pousse la porte On a l'impression d'entrer Dans une menuiserie Tellement Les meubles L'ambiance Est très feutrée Très agréable Et en plus Elles sont tenues par des guides Notamment celle-ci C'était un vieux guide Qui me la tenait Donc c'est vrai que c'est tout de suite Un rapport Une communication Qui est agréable Avec les tenanciers J'ai tenu à vous mettre la photo Parce que Ce n'est pas que pousser sur les bâtons Ce n'est pas que transpirer C'est souvent le ski de rando On imagine ça comme quelque chose On est tout le temps sale On ne se lave pas On souffre On a Des situations un peu plus Avec des hébergements un peu plus rigolos Et puis la planche On monte toujours le plus haut possible Avec la planche C'est celle de Mathieu On est vraiment à la frontière de l'Autriche Et c'est vrai que ces villages Et toutes ces Ces sortes de graffiti Anciens sur les morts C'était vraiment très beau Et c'est vrai que Parcourir Toute l'arc alpin En partant de Nice On est vraiment dans une architecture Des Alpes du Sud Avec les Mélèzes Cette ambiance-là Et puis on va chevaucher Au fil des vallées Et traverser ces villages Et voir l'architecture Qui se modifie Et voir même Une architecture Des fois Assez surprenante Parce qu'on se retrouve Avec des clochers Avec des coupoles Presque comme Des mosquées turques Et C'est beau Puis après En rentrant On se dit Mais pourquoi il y a ça ? Et c'est vrai que S'interpeller Pourquoi il y avait Cette architecture Dans ces vallées C'était assez intéressant Il y a eu des pièges Dans cette traversée Il y a eu des situations cocasses L'une ça a été Il y en a eu plein en fait Il faudra les lire Dans le livre C'est On On Je dirais Pas une à chaque étape Une étape c'est un raid Il n'y en a pas eu Mais presque Quasiment une A chaque étape Là on est autour du viso On On a des refuges Non gardés Et Dans lesquels On a transporté Notre nourriture On n'en avait pas beaucoup Donc on s'est rationné Et puis Et puis On finit le tour du viso Et on passe dans un refuge À midi Qui est gardé Et qui va nous faire À manger à midi Et qui nous dit Non mais vous n'allez pas Tout simplement Descendre du refuge L'après-midi Pour rejoindre La vallée Profitez-en Passez côté italien Et puis vous rejoindrez La vallée Où vous avez prévu de finir En repassant un dernier col Et puis on va se perdre On va se tromper de col Et on va finir Un point d'heure Avec Parce que Parce que Maman il est très joueur Il y a Rémi Qui est aussi un participant Qui est très joueur Et puis comme eux Ils sont joueurs Moi je l'ai suivi Et puis En fait On suivait un fond de vallée On a passé un col On a suivi un fond de vallée Et le gardien Qui nous avait indiqué Cet itinéraire Nous a dit Vous descendez dans le fond de la vallée Et puis au premier chalet Vous remontez Sur le col qui est à gauche Et en fait En arrivée dans le fond de la vallée Il y avait des pistes de ski de fond Et tout le monde est parti à fond Les manettes Avec nos skis de rando On est en mode ski de fond Et puis on est passé à côté On ne l'a pas vu C'est arrivé au bout On s'est dit C'est bien à gauche C'est bien à gauche Les heures ont tourné Les heures ont tourné Et on s'est retrouvé Deux nuits Pendus dans des pentes On a fini par arriver A ce fameux A ce fameux gîte de la Monta Qui fermait deux jours après Et du coup On lui a vidé ses stocks A chaque fois qu'elle revenait Vous avez encore faim Fais des pâtes Ok Elle faisait un gros plat de pâtes On le finissait Putain on a encore faim là Bon bah je finis le riz Elle a tout fini Elle a tout moche Un des deuxièmes pièges Sur lequel là On a renoncé On a été On a été obligé De faire le tour de la montagne Par un autre endroit C'était en Autriche Et on espérait faire le tour D'un sommet Qui s'appelait Le Grand Pilastro Et voilà Et en fait On se rend bien compte Que c'est Mathieu On va remonter cette gorge On va remonter cette gorge Et puis elle est très très belle Elle est très très belle Et voilà On se retrouve Face à une cascade de glace On n'a pas vraiment le matériel Ni vu le nombre qu'on est Et puis il ne faut pas Qu'on reste trop trop longtemps Dans cette gorge Parce qu'on se rend bien compte Que vous voyez Toutes les coulures Qui sont là Et dès que ça va chauffer On va se retrouver Dans une solaissière On avait pris l'option De passer dans la gorge Justement pour éviter Ces grandes pentes En se disant La neige Elle n'est pas suffisamment stable Pour qu'on passe Dans ces grandes pentes La seule option C'est de passer dans la gorge Hyper tôt Avant que ça chauffe Et avant que ça croule Et du coup On a dû relancer avant Il y a d'autres histoires Je pense à l'histoire D'un couloir Qu'on a fait à l'Archeboc Qui s'appelle Le couloir Doudou Je ne vais pas vous la raconter là Parce qu'elle serait trop longue Mais je vous inviterai un jour Enfin lisez là Vous verrez Vous découvrez un peu Ce que c'est La vie de De red à ski Parce que la vie de red à ski C'est en beaucoup de temps On skie Peut-être 5, 6, 7 heures par jour Hormis les grandes étapes Qu'on a parlé tout à l'heure Mais c'est aussi Beaucoup de temps Dans les refuges Ça c'est un refuge Qui nous a marqué C'est un refuge Qui est au cœur des écrins Tu te rappelles ma maths ? Oui Surtout avec le poil Qui est derrière Ouais en fait Jean m'a eu la gardienne Je peux tout dire Jean m'a eu la gardienne au téléphone Et elle m'a dit Ouais mais Allez-y Il y a tout ce qu'il faut Dans le refuge Bon Super Donc on prenait juste de la bouffe Et puis on s'était dit Bah ok On aura de quoi se chauffer De quoi faire à manger Tout Et puis on arrive dans le refuge On rentre dans le refuge Rien Rien Le refuge Il vit Complètement Et là on se dit Putain merde Là on avait pas de gamènes On avait pas de feu Bon on pouvait pas faire à manger On pouvait pas faire d'eau Donc pas s'hydrater C'est des putain là Ça va être la galère Et puis en fait dans le refuge Il y avait un gros rideau de fer Qui fermait la cuisine Donc quand on arrive dans un refuge Comme ça On essaye d'ouvrir tout On avait fait toutes les portes Tout était fermé Et puis là On arrive au rideau de fer Oh putain Le rideau de fer il s'ouvre On ouvre le rideau de fer Donc là bien sûr On a accès à tout C'est génial On passe une super soirée Avec des bières Avec le poêle Qu'on avait remonté Parce qu'il faisait un peu frais Et qu'elle avait démonté le poêle Donc on s'est dit Allez on le remonte le poêle C'est vite fait Il faut juste raccorder Deux, trois tuyaux Moi j'étais pas d'accord Moi ils m'ont fait peur Parce qu'il y a des gestoires Et puis feu quoi Je connaissais bien Le papa de la gardienne Qui est un bon copain Et je me suis dit S'ils découvrent Qu'on a tout remonté le poêle Ça va être relationnellement Ça va être compliqué Il y avait Alex aussi Et en fait Ils ont tout remonté le lendemain Et je pense qu'elle n'a jamais découvert Que le poêle Il avait été remonté Pendant la nuit Jusqu'à ce qu'elle voit Les photos dans l'île Oui Elle va le savoir Il y a des heures de pelletage Pour ouvrir les refuges Parfois Parfois il fait froid Dans les dortoirs Donc on s'installe carrément Dans la salle commune Et puis ce refuge là Il est particulier Et c'est un tout petit abri Qui est près du Rhinvalhorn Pourquoi j'ai voulu le mettre Parce que En fait Cette traversée des Alpes Il y a un itinéraire Qu'on inventait chaque année On essayait de trouver les passages On avait envie de passer Et ce qu'il faut se dire C'est qu'on n'avait Aucune contrainte de temps C'est à dire que Quand on est parti Dans cette traversée des Alpes On ne s'est pas dit On va la faire En 3, 5 ou 10 ans On s'est dit Avançons chaque année Et chaque année Avec Mathieu On se mettait sur les cartes Et on disait Mais où c'est qu'on a envie d'aller Donc on essayait De fixer un peu le point d'arrivée Et puis d'inventer le trajet Tout au long de la semaine En disant Il y a ce sommet là Ou peut-être ce village là Qu'on a envie de découvrir Et donc on faisait le tracé Et inévitablement A des moments Il fallait trouver des hébergements Pour aller faire tel ou tel sommet Et là il y avait un sommet Qui nous intéressait Qui était le Sureta Horn Et pour y aller On ne pouvait pas y aller Depuis la vallée Directement au sommet Et enchaîner Sur la descente De l'autre côté Dans la journée Donc il fallait trouver Un endroit où dormir Et donc sur la carte On a trouvé ce petit abri Et ce petit abri Il est génial Il y a même un panneau solaire Qui n'éclaire pas du tout Il est là juste pour la décoration Mais il n'y a que 9 places dedans Et nous on était 14 13 13 Et donc il a fallu serrer Donc c'est vrai C'était un peu Tetris Mais pour dormir comme ça Ce n'était pas vraiment agréable Donc en fait Comme il disait Grand beau Pas trop froid Il y en a quand même 4 qui ont décidé De dormir dans un milieu C'était pas forcément Ça s'est super bien passé Sauf pour une personne Une personne qui a fait Une crise de claustrophobie Mais c'était pas une envie Souvent les gens On voit dans des programmes Qui disent On va faire une nuit en igloo Non Nous c'était pas le but De les faire une nuit en igloo Simplement le projet Fait que ça passait par là Et il fallait trouver Une manière de pouvoir dormir Dans cet endroit là Et toutes ces ambiances Toutes ces difficultés Moi je sais que je n'oppose pas Rusticité et confort On peut retrouver du confort Dans quelque chose qui est rustique Et c'est vrai Quand on se retrouve Dans une cabane Tout serrée Ou même dans Stigloo On n'a pas de duvet On a juste On a pris les goudounes De tout le monde On a pris les couvertures Et puis on a étalé Les sacs à dos Il n'y a pas de matelas Donc voilà Et je pense qu'on a Tous les 4 qui étions Dans ce Stigloo On a tous un souvenir extraordinaire Je pense que cette notion là De confort dans la rusticité C'est aussi parce que D'un coup Il y a de l'entraide Il y a de l'envie D'être ensemble Et je crois que c'est L'histoire de cette traversée Voilà Une grosse partie de l'équipe Qui est là Vous n'avez pas rencontré Beaucoup de groupes On a l'impression Souvent que vous êtes Un peu tout seul Dans la campagne Et je ne veux pas dire Qu'on n'a jamais trouvé de personnes Il y a des lieux emblématiques Qu'on a croisés Après Si vous lisez le livre Vous verrez pourquoi On a croisé peu de personnes En fait il y a eu un choix Avec Mathieu À des moments donnés On s'est dit Nous ce qu'on aime C'est la montagne sauvage C'est la montagne Où on n'est pas tous empilés Les uns sur les autres Dans les refuges Et donc on a fait le choix Délibéré À des moments donnés De partir hors saison D'ouverture des refuges Je pense en particulier Sur un endroit Qui est très fréquenté C'est ce qui est Le Chamonix Zermatt Où on passait inévitablement Sur des glaciers Sur des refuges Qui sont très fréquentés Au printemps Et on a fait le choix D'y aller au mois de février Où il n'y avait personne Et puis après Il y a Les Alpes Ce n'est pas Une seule chaîne de montagne Je pense que Si on lit l'histoire De ceux qui ont fait La traversée des Alpes Il y a plein plein D'itinéraires différents Et en fait En fonction de là Où tu choisis Tu penses passer Sur tel ou tel sommet Tu peux être Dans quelque chose Très fréquenté Ou pas du tout Merci Je vais lire Juste un petit peu Au début Parce que tu t'es présenté Succinctement L'équipe est un peu faite De briques et de brocs Pour ce raid Loïc et ses copains Nous accompagnent Jusqu'à Isola 2000 Olivier nous rejoint Au gîte de Boréon Et termine le raid Avec Virginie et moi Une drôle d'équipe Qui apprend à se connaître Mais qui fonctionne Mon père est aussi De la partie Je n'ose pas le lui dire Car nous n'en parlons Nous parlons peu Pardon Mais je suis super content Qu'il soit là C'est lui qui m'a tout appris Sur la montagne Nous avons fait tellement De courses ensemble Quand j'étais adolescente En y repensant C'est avec lui Que j'ai fait presque L'intégralité des courses Que j'ai inscrites Pour me présenter Au provatoire Du diplôme de guide De haute montagne Quand j'étais petit Dans notre famille Nous n'étions pas skieurs Gaune de Lyon Petit fils de Soyeux Mais surtout Fils d'un passionné D'alpinisme J'ai passé mon temps Entre les blocs De Pifrois Dans les monts du Lyonnais Et le Valferré italien Où nous compions l'été A l'automne et au printemps Nous arpentions Des parois du Vercors Quand arrivait La saison du gel Des cascades Nous sortions nos pionnets Pour venir à la grave En été Les sommets du versant sud Du massif du Mont-Blanc Attisaient notre convoitise Mais c'est à cette époque Que le raid à ski Ne nous intéressait pas du tout Nous skions Mais sans désir d'itinérance Ce n'est que plus tard Devenu guide Que j'ai découvert Que le ski Est un merveilleux moyen De s'immerger longtemps En montagne C'était aussi Des possibilités Pour découvrir Et arpenter les endroits Les plus sauvages Des montagnes en hiver Quand la neige recouvre tout Qu'elle éloigne Les moyens d'accès Et de communication On retrouve l'engagement Et la solitude Comme dans une grande face Ces dernières années La vie m'a éloignée Des projets partagés Avec mon père J'ai un vrai regret De ne pas avoir continué A grimper avec lui Aussi souvent La passion du métier de guide Le goût des voyages Les ascensions En haute altitude Mais aussi ma vie de famille M'ont lancé dans une course folle Pendant ces 15 dernières années L'âge de mon père avançant Il était temps de passer ensemble Encore une semaine en montagne Mais oui Et le groupe Il est composé d'amis Ou de clients C'est que des clients Après Pour un guide C'est compliqué De différencier Amis Clients C'est des gens Qui me rémunèrent Qui nous rémunèrent On gagne notre vie A emmener des gens en montagne Après C'est pas forcément ma question En fait c'est le niveau de ski Je trouve qu'il est très bon Donc c'est pour ça que Tout le monde ski bien maintenant Mais en fait On ne comprend que de la bonne neige Donc en fait Non Il n'y a pas des gens Je pense qu'il faut aimer Être en montagne C'est clair qu'il faut avoir Une forme physique Après le niveau de ski Il n'est pas forcément On a des gens Qui ne sont pas des grands skieurs Dans l'équipe Par exemple Il est bête quand même Ouais Il y a quand même Une performance Mais par contre physiquement Physiquement Mais Excuse moi Non non Après il y en a Qui ont vachement progressé En fait Vous imaginez C'est fait 14 ans Qu'on est sur cette traversée Donc c'est vrai Qu'il y a des gens Qui sont arrivés Avec un certain niveau Et puis Qui ont vu que Pour arriver à suivre Il fallait qu'ils progressent Et du coup C'est vrai que ça a tiré Vers le haut Le niveau de tout le monde Et ça motivait tout le monde De ski Comme ça Et après Ces clients C'est devenu des amis Forcément Comme beaucoup de clients C'est dur Voilà Ça reste des gens Qui nous payent Qui nous font vivre Mais c'est vrai Qu'il y a une complicité Et surtout Pendant ce temps là 14 ans Et puis on vit des choses On vit des moments forts Ils nous confient Quelque part Leur vie Parce que S'il y a le moins Deux problèmes Mais nous aussi C'est réciproque Donc forcément Il y a des liens Hyper forts Qui se tissent Avec toutes ces personnes Je crois Qu'il y a un texte De Loïc Qui image bien Lui il attend Chaque année Loïc c'est un des participants C'est un des Qui était Le premier Dans La première La première étape Et qui Qui exprime que Lui il attend Chaque année Ce raid C'est un moment Qui est identifié Dans son année Et il l'attend Avec impatience Parce que c'est Un moment fort Le reste du groupe Il ne les voit Peut-être pas Pendant l'année Quasiment pas Mais c'est ce rendez-vous Annuel Qui est fixé Et qui l'attend Avec impatience En fait Il faut se mettre C'est important Pour moi De se mettre Un cadre Dans lequel On a envie d'évoluer Et un cadre Je parle pas d'éthique Parce que Qu'est-ce que c'est Vraiment l'éthique Par rapport A un projet Comme ça Mais par contre Le cadre Pour moi Il était important C'est d'avoir Une continuité C'était pas forcément De picorer Ce qu'il y a de meilleur A un moment donné C'est à dire On a posé du 8 au 15 mars On va faire La traversée des Alpes Et là on choisira Là où c'est le meilleur Non c'était pas Notre état d'espace C'est à dire On a prévu de continuer Et on avance On avance Et on subit Les conditions Comme elles sont A ce moment là Il y a eu des moments cocasses Moi je me rappelle Quand justement On était sur cette traversée Entre Chamonix et Zermatt C'était pas tout à fait Zermatt Parce qu'on est parti De Haos Et on a été Jusqu'au Saint-Plon Et en fait Ils a annoncé Gros mauvais temps Et là J'ai appelé Yann Gisenbanner Qui est Métérologue de Chamonix Et qui m'a dit Mais non A priori Tu vas être entre la confluence Entre les deux Entre les deux perturbations Et la pression sera très très basse Mais en fait Tu seras pas dans le gros mauvais temps Et ça a fonctionné Et c'est vrai qu'on a réussi A se faufiler Et à jouer avec la météo Mais on a toujours avancé Et pas forcément En picorant T'as suivi la ligne Mais t'as fait des sommets par contre Ouais pas tous Il y a des sommets T'as pas fait que des cols De col en col C'était pas qu'une traversée C'était aussi un peu sur les signes En fait On est vraiment là On est fait Durant tous Tous les mini raids Tous les raids Le but c'est de se faire plaisir Donc oui C'est d'enchaîner des sommets C'est de se faire des bonnes descentes Il y a des descentes On arrive en bas Comme là La photo que vous avez vue tout à l'heure Là on se regarde On fait On y retourne Ouais ok On allège les sacs Et on remonte Et on refait la descente Parce qu'on est là pour skier On est là pour se faire plaisir Et puis après Bah oui Agrémenter de sommets Parce que Bah dès qu'on va à un sommet C'est quand même plus sympa Que de passer que au col Alors qu'on a un sommet Qui nous tend les mains Les bras Et donc voilà A chaque fois On essaye de Ouais d'agrémenter De se faire plaisir Et c'est vrai qu'on a eu la chance De pouvoir tout enchaîner aussi Parce que Parce que tout le temps Les conditions ont été là Et nous ont permis De repartir De là où on s'était arrêté Donc à chaque fois On s'arrête à un endroit Et le but C'est l'année d'après On se retrouve Dans la même auberge Dans le même hôtel Que là où on s'est arrêté Et puis on repart le matin Tous ensemble Et puis Jean Il est tellement généreux Qu'il laisse Écrire je veux dire C'est tes clients amis maintenant Enfin c'est plus Tu dis tes compagnons de route Ouais c'est bien Donc il y en a pas mal Pour écrire des petits textes Dans le bouquin Et là je vais vous lire Donc Nathalie Martinez Montagne Itinérance Engagement Groupe Aventure En cinq mots Le décor est posé Pour ma première immersion Mon intronisation Devrais-je dire Au sein de la GTA Donc la grande traversée Les Alpes Pour cette première Et j'ai une inconnue Le groupe Par les hasards De la vie Loïc Que je connais juste un peu Me permet d'entrer dans ce cercle Digue Loïc Tu fais un rêve cet hiver ? Oui Je peux venir Bien sûr Je crois qu'il reste de la place Je t'envoie le lien Qu'est-ce que ça veut dire ? J'ai l'habitude Depuis une vingtaine d'années De partir avec des copains On ne parle ni de place Ni de lien Ok Clique Lien Site de Jean-Annequin J'envoie un mail poli J'ai un coup de fil en retour Une belle voix grave Jean se renseigne sur mes courses Aïe ! Je mémorise mal Les noms des lieux Ça ne fait pas sérieux Mais le courant passe Je viens Une matinée suisse Fraîche et ensoleillée Bonjour timide J'observe des sourires Des yeux rieurs Des teints qui vont brunir Ils se connaissent tous Et se retrouvent La GTA Elle les soude Depuis une dizaine d'années Le lendemain matin Premier départ Ski au pied Il pluie Neige Tous ont leur veste Gore-Tex J'ai mis ma petite doudoune Virginie étonnée Se tourne vers moi Tu mets ta doudoune ? Étonnée par la question Je réponds sous le saut d'évidence Bah oui Et garde en suspension dans ma tête Des points d'interrogation muets Pas pour longtemps Quelques pas glissés Puis j'entends Pourquoi tu mets ta doudoune ? Bah on a tous des Gore-Tex Tu mets ta Gore-Tex Non mais ça va Non mais ça va pas Ce soir Refuge non gardé Tu vas être mouillée Ça va pas sécher Tout le monde met sa Gore-Tex Tu mets ta Gore-Tex La voix grave de Jean S'est muée en feulement rauque Tout doux, bijou Je vais la mettre ma Gore-Tex Élan général stoppé Par père Dieu Braqué sur moi Et grommellement intérieur La semaine risque d'être longue Avec le guidos sur mes talons En fait je signe là Mon entrée dans le groupe Avant je sortais Avec des copains avertis On était vigilants On se tirait la bourre On était libres Mais empêtrés Parfois dans les enjeux D'amitié, d'amour ou d'égo Qui affectaient le lead Là je sors avec un guide Et le contrat est clair Il nous oriente Nous stimule Nous enseigne Nous fait progresser Nous sommes une dizaine de personnes Sous sa responsabilité professionnelle L'amitié quand elle se déploie Vient dans un second temps Il est aux aguets tout le temps Toujours un oeil sur la montagne La neige, le ciel, le groupe Lui et chacun d'entre nous Il veille à l'homogénéité du groupe À notre mobilisation dans l'effort Il nous fait faire corps Le groupe de la GTA Une façon d'être ensemble Que j'apprends à déchiffrer Et que j'adopte Elle se traduit de multiples manières Nous équiper ressemble A une chorégraphie bien huilée Chacun est attentif à l'autre En cas de passage dur Les tâches se répartissent naturellement À l'arrivée au refuge Nous progressons physiquement Techniquement Hubainement De nouveaux champs de liberté S'ouvrent à nous Dans cette magnifique nature d'altitude Rendue à notre animalité On se renifle On grogne On se congratule Petit à petit Nous nous approvisons Nous nous approvoisons Oh là là Je ne sais plus dire Nous nous rencontrons chaque année J'approfondis un peu plus Ma relation avec le groupe Et j'accueille ce que l'on vit ensemble Cette année en Autriche J'ai eu droit à une belle engueulade Il a du coffre le guide Le vent a porté les mots Et l'attention a disparu Dans le mauvais temps Quand tu gueules Je ressens que tu as peur Pour le groupe Pour toi Pour moi Que je garde mon sang froid C'est important pour le groupe Pour moi Et pour toi Parce que Pour quelque temps Nous sommes plusieurs A partager la même trace C'est la priorité Le partage d'émotions Et d'aventures Crée ce lien intime et fort Cette relation de confiance Envers et contre tout Le temps d'un vécu ensemble Le groupe fait cordé Puis à la fin Émus Nous nous détachons Les uns des autres Par une embrassade Pudique et profonde Et nous nous disons Que nous nous aimons Ce qui est vécu là-haut Nous rend meilleurs Et encore plus beaux Et là Nathalie Elle a écrit ce texte Qu'au début J'ai refusé Je trouvais Qu'il était trop dur Pas sympa pour toi C'est ça Et en fait J'ai appris Elle a accepté Ce texte Et en fait Je pense qu'il C'est un beau texte Il explique exactement Ce que c'est la GTA En fait Ce projet de GTA Il est Il est Il n'est pas picorant Il n'est pas Léger Il est fort Il est dur Il est engagé Surtout si on veut Arriver au bout De ce qu'on s'est fixé Et c'est vrai Que moi je suis Je rentre dans un mode Hyper intransigeant Et je rassemble Tout ce qui est possible Pour que ça réussisse Et Et je crois Fortement Que dans un projet Qui est engagé Il faut qu'il y ait un leader Qui n'hésite pas A trancher fortement Et je pense Que si la réussite De ce GTA Si cette GTA A pu réussir Et fonctionner C'est parce que Mathieu et moi On a pu rentrer Dans ce mode Ferme Engagé Et laisser par contre De la place A des moments Où l'équipe Pouvait s'exprimer Et voilà Quand Nathalie a écrit Ce texte J'ai eu du mal A le comprendre Mais finalement Il explique vraiment Ce que c'est L'esprit de la GTA Donc on comprend aussi A travers ce texte Que pour vous deux Ce n'était pas Une sacrée responsabilité Aussi Enfin eux Ils étaient là A se faire guider Mais vous Vous étiez là Pour bosser Ouais Alors c'est vrai Que bosser Il y a plein d'endroits Où on aurait pu Simplement renoncer Se dire Que voilà La montagne Elle n'est pas Obligatoire C'est vrai Qu'il y a des endroits Où on aurait pu Simplement renoncer Se dire On met plus de légèreté On met moins d'engagement Nous on a fixé La barre De s'engager Je pense à ces refus Non gardés Je pense à ces itinéraires Qui ne sont pas Ou jamais fréquentés Jamais faits en hiver Et quand on s'inscrit Là-dedans Il faut que les gens Se resserrent entre eux Et se resserrer C'est avoir une cohésion Entre nous Et ce qui n'est pas Forcément l'attitude Dans nos vies Parce qu'on a Chacun nos cheminements C'est 10 à 12 personnes Qui venaient avec nous Ils ont chacun Leur vie individuelle Ils s'inscrivent Individuellement Dans le projet Et tout notre rôle Là Mathieu et vous C'est de Les forcer A se mettre en groupe Et de fonctionner ensemble Et tout Et ça c'était A la fois passionnant Pour nous deux Et à la fois Contraignant pour eux Et puis finalement Je pense que ça en a fait Quelque chose Qui a fait cette force Et cette envie De chaque année Quand je dis Loïc Il a envie de revenir L'année suivante C'est pas une envie C'est un besoin Il a un besoin Dans sa vie Et c'est vrai Que si un jour Vous le rencontrez Il exprime fortement Que la GTA Pour lui C'est devenu Je dirais pas une drogue Parce que la drogue C'est un mot Qui est mal placé Mais le besoin Il en a besoin Parce que ça lui sert Tout au long De son année Et quand tu expliques Donc vous partez en raid La raid c'est combien de jours ? C'est 9 jours A chaque fois ? Ouais Donc vous avez fait Combien de raids en tout ? On en a fait 14 Sur 14 années ? Sur 14 années Un par an Et il y avait Combien de personnes ? Le premier raid Il y avait 3 personnes Avec moi Et puis l'année suivante Il y en avait 12 Et puis il y a eu des années Entre 9 et 12 Il y a eu des raids Plus techniques Et après vous allez me dire Mais alors qui venait ? Comment ça se passait ? C'était une loterie ? Non c'était pas une loterie C'est vrai qu'il y avait Un noyau Qui était ancré Chaque année Après il y a Les événements de la vie Qui a fait que Certaines personnes Ne sont pas venues Je pense à des personnes Qui ont des enfants Mais voilà Donc qui ont raté Enfin qui ont raté Qui ont fait d'autres choix Ces années là Et puis On a fixé comme rôle En fait c'est pas nous Qui l'avons fixé C'est le groupe Qui l'a fixé Se dire S'il y en a des nouveaux Qui viennent Il faut qu'ils soient cooptés Par au moins 2 personnes Du groupe C'est pas une histoire De secte C'est simplement Qu'ils ont bien compris Parce qu'on a fait On a eu des personnes Qui sont venues Et qui sont venues En one shot C'est à dire Qui sont venues une fois Et puis des personnes Qui sont pas du tout intégrées Vous verrez Si vous lisez le livre On les croque Ces gens là Ils sont là Ils sont bien identifiés Mais Pas méchamment C'est simplement La vie de groupe Était trop lourde Pour ces personnes Et donc Il n'y avait pas de sens À qu'elles reviennent Et tout le monde a compris Que c'était intéressant Qu'on arrive à faire une équipe Et pour qu'une équipe vienne Il faut qu'elle soit cooptée Par deux autres personnes Et du coup Vous avez un nouveau projet ? Parce que Quatorze ans D'un filet Tout s'arrête comme ça Je t'invite à lire le livre Et tu découvriras La suite du projet Mais oui Des projets On en a plein En tout cas Tous les deux La continuité C'est quelque chose Passionnant Parce que Avoir des gens Qui viennent Faire ci Ou faire ça Moi J'ai souvent dit Avoir ou être C'est quelque chose Qui est de mon à part Dans la montagne J'ai fait ça Non J'ai été avec telle ou telle personne C'est quand même plus passionnant Et c'est vrai que Être C'est créer de la continuité C'est s'inscrire sur des années Et cette notion De traverser des Alpes Traverser un massif Faire le tour d'un massif Ou ainsi de suite Des histoires On peut en orienter Plein 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 Donc oui Des projets On en a plein C'est un peu une matière Une façon de voyager Pour toi quand même C'est une façon De découvrir des paysages A vitesse D'homme Et oui Et de voyager C'est sûr que Quand Là A travers les prismes Qu'on a regardé C'est L'histoire C'est voyager Traverser les Alpes Rencontrer ces vallées Ces villages perdus Des grisons C'est On a un vrai dépaysement Alors c'est peut-être pas aussi fort Que se retrouver Dans des villages perdus D'Iran Ou autre Mais c'est un C'est un beau voyage C'est un beau voyage De faire découvrir Au reste du monde Ça c'est sympa Et après avoir Tu as fait le tour du monde Déjà Tu as été un peu partout En ski de rando Les Alpes C'est quand même Qu'est-ce que tu en penses Tant qu'il y a de la neige C'est bon ? Moi je ne vais surtout pas dire Je vais opposer Deux idées En disant L'un est bien L'autre est mal Je reste convaincu Que c'est ce qu'on a envie De vivre Qui est importante Moi il y a des choses Qui m'aspirent À aller loin J'ai toujours dit Qu'un virage à droite Ou un virage à gauche Qui soit dans les Arabies À Chamonix Ou au fond de la terre Ça sera toujours Un virage à droite Ou un virage à gauche Mais c'est le sens Qu'on met derrière C'est pourquoi on y va Et le ski devient un prétexte Traverser ces Alpes Ça se fait à VTT Ça se fait à pied Il y en a qui l'ont fait En parapente C'est des belles histoires Et le ski devient un prétexte Même si l'activité en elle-même On l'adore On adore skier On adore les belles neiges On souffre Quand les neiges Comme l'année dernière Elles sont des crêtes de coq Elles sont dures Mais même souffrir C'est vivre C'est intéressant Après Pourquoi j'ai envie encore D'aller découvrir Des regards lointains Sur les skis C'est parce qu'il y a Il y a des gens Qui habitent dans des montagnes Lointaines Qui m'attirent À les rencontrer Après Les Alpes Lointains Je n'ai pas forcément Mais il y a encore Dans les Alpes Comme tu as trouvé Par exemple en Iran Je ne sais plus Dans quelle région Des villages En fait Habités en hiver Mais avec des routes Impraticables Et des gens Qui ne sortent pas De leur village Il y a ça dans les Alpes Il y a quelques fermes Il y a quelques vieux Qui habitent là-haut Dans les Grisons Non Oui Il y a plein d'endroits Que vous découvrirez Au fil du livre De lieux Qui sont assez improbables Pas forcément des villages Qui sont coupés du monde Je pense au petit village De Canal Canal C'est un village Assez extraordinaire Il a aussi une histoire Fabuleuse Ce village Avec ce torrent Qui a débordé Qui a ravagé Qui a coupé le village En deux Et puis La légende Qui raconte Que la princesse Du seigneur local Qui a monté Qui a rencontré Le berger Du village De la vallée Derrière Côté français Et puis Qui sont descendus Et qui ont balisé Et qui ont créé Et toutes les pierres Qu'ils ont ramenées A créer le pont de Canal Le fameux pont de Canal Mais ce petit village Il est seulement extraordinaire Et il est encore accessible L'hiver En voiture Mais c'est vrai Qu'il y a peu de gens Qui vont Surtout au coeur de l'hiver Plus on avance Dans le printemps Plus il y a des gens Qui vont Il y a des lieux Comme ça Il y en a pas mal Tout au long des Alpes Est-ce que vous avez des questions La musique Vienne Alors Vous me connaissez Non Ça m'intéresse En plus Cette idée D'avoir mis Comme objectif Une soirée Elle vienne Ouais L'idée Que j'aime pas l'eau Elle est réelle Après Oui j'aime pas l'eau C'est pas nager J'ai appris à nager À 28 ans Mais j'aime pas l'eau J'aime pas la douche Et ça Non c'est pas possible Non mais on va pas faire la soirée Mais donc Donc oui Après c'est plutôt Un clin d'oeil On quitte la Méditerranée Et on remonte Au coeur de l'Europe Après pourquoi Pourquoi un opéra Parce que Vienne Ça aurait pu être Salzbourg C'est sûr La ville de Mozart Mais Vienne C'est le bout des Alpes Et puis C'est Se retrouver sur cette Au coeur de Vienne Et aller pousser La porte de l'opéra C'est quelque chose Qui nous motive C'était un épée Ma fille au ski C'était un opéra Je vous laisse lire Je vous laisse lire Je vous laisse lire Il y a un cortex L'opéra Ou ? Je suis sur le ski au pied Je crois que vous pensiez Réserder vos places A l'avance C'est couru Vous avez une question ? Quel est l'opéra Que vous avez lu ? Il faut lire le livre Il faut lire le livre Ma réponse ? Il faut lire le livre Je suis dur Mais en fait C'est un guide Elle l'a dit Nathalie J'avais une question Concernant les moments Où vous faisiez le raid Chaque année Tu as parlé du mois de février Donc très tôt dans la saison On peut imaginer Qu'on n'a pas nécessairement Une météo assurée S'il y a un épisode de neige Et qu'il y a deux jours On ne peut pas avancer C'est trop dangereux Comment vous avez Et puis en général On dit Pour une traversée Qui est assez longue C'est quand même mieux Au mois d'avril Voir au mois de mai Donc un peu comment Et qu'il y a Les appréciations Dans votre métier Comment vous avez pensé Tout ça ? En fait C'est surtout Quelle est la première contrainte Qu'on veut résoudre En posant la date Et après Comment on adapte Les autres contraintes Pour que le raid Soit faisable Par exemple Si la première des contraintes C'est de vivre Une montagne sauvage Et d'avoir Personne Ou très peu de personnes Inévitablement On va positionner Une date Où il y a peu de monde En montagne Et après On découle De la gestion du risque La gestion liée à la neige Après il y a quand même Une donne qui bouleverse Les choses ces dernières années C'est que La règle Dont tu parlais tout à l'heure Ce qui est de dire Au printemps La neige est plus stable Et moins perturante En ce moment Ces dix dernières années On s'aperçoit que Tout est bouleversé On a des grands anticyclones Où il fait grand beau Neige très stable Voir trop dure Et puis Avril-mai On se retrouve avec Des grosses chutes de neige Des petits hivers Et des risques d'avalanche Important Donc Face à cette réalité Avec Mathieu On a décidé Que La première des contraintes C'est de le faire Quand on le souhaitait Par rapport À la présence en montagne Et ainsi de suite Voilà Donc en final C'était plutôt Très mi-là Ouais En gros Ça allait entre le 15 février Et le 1er avril Les premiers Les plus tôt C'était plutôt mi-février Et plus on montait Sur des gros glaciers Où on espérait C'était pas forcément Le risque d'avalanche C'était surtout Les glaciers Qui étaient bouchés Par la neige Des crevasses Donc plus on décalait Sur Mars Et vous avez travaillé Avant À votre travail Enfin Il y a combien de temps Vous êtes ensemble Les 4 Vous n'avez pas fait 4 On n'est pas mariés On hésite Oui On hésitait avant moi Je suis arrivé tout le temps Votre relation S'est faite à partir de quand Dans le travail Vous avez travaillé avant De l'ensemble Ah oui Ça fait Ça fait 15 ans Qu'on Enfin ça fait même plus Ça fait 20 ans Qu'on fait de la montagne Ensemble On habite dans le même village On s'est connus Par l'intermédiaire De la copain Moi j'étais pas encore guide Après je suis devenu guide Du genre en tant que prof On se connaissait Et puis après Vous êtes prof à l'aide de ça ? Vous êtes toujours ? Je suis toujours prof à l'aide de ça Et puis après L'affinité a fait Que on s'est mis À travailler ensemble Et puis à se dire Quand on travaille ensemble On n'a pas besoin De beaucoup se parler On regarde Il y a une vraie confiance Et il y a une vraie envie D'être ensemble aussi Et puis c'est vrai que Sur les skis ça se ressent Et je pense que Sur les skis il y a ailleurs Et pour les clients C'est super agréable aussi Parce qu'il n'y a pas De prise de tête entre nous En général On est aligné Sur les décisions qu'on prend Qu'on les prenne ensemble Ou que ce soit sur le terrain Et de se dire Ok Et voilà Et là sur le terrain Un regard On se dit ok On y va Et là on est d'accord Il y a très peu Il n'y a jamais eu de tension C'est important Parce que dans le groupe Vous soyez d'accord Voilà Mais après Il y a une histoire Une amitié Et ce n'est pas que le boulot Et ce qui se ressent aussi Je pense Pour les gens Je reprends sur la question De madame Par rapport à votre relation Enfin votre relation J'aimerais savoir Par rapport au noyau De cette traversée Comment le projet s'est monté Est-ce que vous étiez Directement tous les deux Est-ce que c'est un client Qui est venu voir Est-ce que c'était directement Cinq etc Parce que ce que je trouve Ce qui me subjuge Au-delà de l'exploit De ce qui est Gérardial Comme ça Sur le jour surtout C'est le fait que Voilà aujourd'hui On voit beaucoup d'exploits Par rapport à faire Du temps record etc Et de monter un projet Sur une aussi longue durée C'est Je trouve ça Je trouve ça incroyable Du coup Est-ce que vous avez Directement réussi A échelonner Est-ce que ça a été Vraiment Une année après l'autre Que vous vous êtes dit Bon bah en fait Ça prendra Le temps que ça prendra Ouais En fait Bon le premier raid Il n'était pas prévu Que ce soit On partait pas Sur la Grande Traverse C'est des Alpes On partait pour traverser De Nice Jusqu'au col de l'Arche Voilà ça s'est passé L'année suivante On repart De l'Arche On va aller jusqu'à Briançon De nouveau De nouveau avec deux personnes Sur les trois Qui étaient sur la première Et Il fait mauvais On est obligé d'annuler On est obligé de partir Sur un autre raid Et là je me dis Ah bah ça commence bien Vienne Vienne s'est éloigné Mais énormément Et puis Ces deux autres personnes S'étaient réinscrits Sur un deuxième raid Au mois d'avril Qui étaient Chamonisermac A l'Italienne Versant italien Et là C'est la C'est catastrophique Les conditions de neige Et on décide de partir Sur Sur l'étape 2 De la Grande Traverse C'est des Alpes Et là il y a Mathieu qui travaille avec moi On a 10 personnes avec nous Et au fil de cette traversée On en parle avec Tout ce groupe Et on leur dit Ça vous dit pas Qu'on tourne la boussole En direction de Vienne Et les gens Commencent à discuter Entre eux Ah oui mais alors On passera côté italien Parce que là Il y a des bons refuges On le rendra très bien Ah oui mais quand on ira Dans tel endroit On pourra faire tel sommet Et ainsi de suite Et là il y a une mayonnaise Qui commence à prendre Entre les gens Et qui me pousse à se dire Mais là il faut qu'on Commence à réfléchir à ça L'histoire elle est cocasse Parce que L'année suivante On repart du col du Mont Genève Et le Mont Genève C'est quand même Un lieu emblématique Parce qu'on est à la transition Entre les Alpes du Sud Et les Alpes du Nord Le Nord c'est la Morienne La Vanoise Et puis bientôt ici La Tarentèse Et on est ici Et puis de l'autre côté C'est le Mont Genève C'est les Mélèzes C'est l'ambiance des Alpes du Sud Et moi là avec Mathieu On se dit Mais là si on commence A basculer vers les Alpes du Nord On est déjà à Vienne Et là ça Vienne Non non Il ne faut pas y aller trop vite Donc on ne passe pas Côté Morienne Et on part sur une autre traversée Un truc qui n'a rien à voir Avec la traversée Qui est une continuité Et on part sur quelque chose Qui est complètement Absurde sur les cartes Mais qui a du sens Dans la notion De dire On ne veut pas aller trop vite Vers Vienne Et le groupe Qui vient avec nous Il ne se pose pas À la question De cette manière On avance Avec ces deux Ablottis Qui nous emmènent C'est comme ça Alors après Pourquoi Comment les gens Arrivent à Perdurer sur 14 ans C'est vrai qu'il y a Par exemple Jean-Emmanuel Qui a écrit aussi Un très beau texte Qui nous parle de la musique À traverser des Alpes Jim lui Il a 69 ans Il y a Il y a déjà 3-4 ans Il me dit Jean J'aimerais bien Qu'on aille jusqu'à Vienne Et surtout Que j'arrive jusqu'à Vienne Parce qu'il me dit Tes histoires De chemin de travers C'est aller chercher Tel ou autre truc Tel truc là Ça serait bien Que ça s'abrège Pour que je puisse vivre Avec vous L'opéra Tu aurais pu nous mettre Encore plus de temps Le tracé Il a été fait La deuxième année Ou c'est d'une année Sur l'autre C'est d'une année Sur l'autre Après il y a des options C'est à dire que Quand on se retrouve En parenthèse Il y a l'option De venir jusqu'à Chamonix Et puis il y a l'option De se dire Je voudrais scoter italien Et voilà Moi il y avait Une importante Je vous l'ai expliqué Tout à l'heure C'était d'essayer De fuir les endroits Où il y a trop de monde Donc il y a Pas que j'aime pas Chamonix La preuve c'est que j'y vis Mais je voulais vraiment Cette montagne Me fauviler à travers les Alpes Dans une montagne Dans une montagne sauvage Et voilà Donc on prend des options On bascule sur Aost On remonte la Valpeline Et ainsi de suite On choisit des vallées Qui sont là Et c'est chaque année Qu'on se repositionne Sur la carte A l'automne Avec Mathieu Pour se dire Vous verrez dans ce livre On a une personne Qui s'appelle Maude Carpentier Qui nous a fait Des tracés de cartes Qui sont des merveilles Parce qu'à chaque fois Tu prends chaque raide Et tu détailles quand même Premier jour Deuxième jour Il y a une page Je t'explique En fait chaque chapitre Est un raid Et à la fin de chaque chapitre Il y a une carte Et puis il y a un jour par jour L'idée c'est pas De vous faire un topo Comme il existe Je pense au livre De Jean-René Minnelli Qui est extraordinaire Sur la grande traversée des Alpes Mais c'est quand même Celui qui veut faire Un beau raid Chaque raid En lui-même Est une merveille Et là c'est un support Qui permet de préparer Un raid Une inspiration Ouais On va On va arrêter là Parce qu'on est nombreux Il fait chaud C'est ça Je pense que tout le monde En veut sortir Mais s'il y en a qui veulent Faire dédicacer le livre Merci Ouais A Jean Qui est là Et pourquoi pas Mathieu Math Math Dans le livre Et bah merci beaucoup Pour votre attention Merci 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 Sous-titrage Société Radio-Canada